mes amis soyez les bienvenus dans ce compte rendu de la ronde 3 de l'open b de strasbourg open réservé au moins de 1800 hello donc j'ai mes chances dans un tournoi comme ça pour l'instant je suis à 1,5 sur 2 grâce à la victoire presque inespérée de la ronde 2 alors cette fois ci j'ai blanc et je joue contre un 1612 alors encore d4 e6 donc coup un petit peu mystérieux peut-être que après c4 il a envie de transposer dans un gambi dame normal ou alors peut-être qu'il prépare f5 né hollandaise caché ou alors une défense nimzo indienne est encore possible après e6 donc je a joué c4 et a joué c6 donc plus inhabituel que les variantes que je viens de vous dire mais il y a encore des chances que ça a quand même transpose dans des trucs habituels dès qu'il joue d5 donc cavalier c3 et il a effectivement joué d5 et je connais cette position j'ai appris la variante où on échange ici et après dame c2 et en fait ça transpose habituellement dans la même chose qu'un gambi dame c'est une structure de gambi dame là et là il pourrait jouer fou e7 parce que comme il n'a pas encore sorti son cavalier ça m'empêche de jouer fou g5 donc je pense que fou e7 c'est le meilleur coup là et il a joué un coup auquel je m'attendais pas du tout il a joué f5 sinon je m'attendais à cavalier f6 là ça transpose vraiment dans la variante d'échange comme dans la première partie maintenant il a joué f5 alors comme une défense hollandaise mais après avoir échangé le pion e contre le pion c donc ça paraît très risqué j'étais très étonné qu'il joue ça et je connais pas cette ligne donc j'ai continué à jouer normalement cavalier f3 cavalier f6 j'étais content de voir cavalier f6 ça me permet de le clouer encore une fois je pense que fou e7 d'abord était mieux parce que j'avais l'intention de mettre mon fou en f4 cavalier f6 e3 et puis après je peux continuer un petit peu mais probablement on va jouer un truc comme ça après son pion était attaqué je sais pas s'il a envie de défendre avec g6 roc et puis il est quand même un peu faible là j'avais des bonnes chances de l'embêter peut-être même maintenant que je pense faire un grand roc et et jouer avec le pion h ici donc c'est pas ce qu'on a fait je m'attendais à ce que c'est ce qu'on fasse ça mais comme il a joué cavalier f6 pas encore mieux je mets je mets mon fou sur la meilleure case g5 pour clouer son cavalier et là je pensais qu'il allait jouer fou e7 mais h6 et là j'ai tout de suite vu le le motif que je connais c'est que j'ai pris le cavalier il a repris avec la dame et là boum cavalier prend un d5 oups l'idée c'est que s'il reprend je prends le fou donc déjà j'ai gagné un pion et puis son roi se fait attaquer j'ai peut-être j'ai peut-être gagné un deuxième pion e3 fou b5 cavalier e5 enfin c'est une catastrophe pour les noirs là et puis ce qui est rigolo c'est que une fois que j'ai pris le pion ici il a même pas d'échec intermédiaire parce que mon cavalier défend aussi b4 c'est vraiment un piège que j'adore enfin c'est pas vraiment un piège c'est punir une erreur dans l'ouverture j'ai rien joué de douteux pour inciter l'adversaire à tomber dans le piège donc c'est pour ça que je devrais pas appeler ça un piège donc là j'ai pris le pion alors il n'a pas repris il n'a pas le prix du cavalier parce que il n'a pas très envie de voir la variante que je viens de vous montrer mais du coup comme je menace d'aller là haut il a joué dame d8 j'ai replié mon cavalier en c3 tout simplement fou d6 e3 puis maintenant rock rock alors j'avais envie de mettre mon fou en d3 j'ai failli le faire pour embêter sur cette diagonale puis je me suis dit je vais gagner du temps si je développe mon fou en faisant échec ça gagne un temps quoi parce que ça l'empêche de sortir tout de suite ces autres pièces donc je rock plus vite et a5 alors un coup un peu étrange son idée c'est de menacer b5 et si fou b3 je perds une pièce et en fait il a une autre idée qui se révèlera plus tard avec le a5 mais je dis un coup un peu étrange parce que je m'attendais à ce qu'il essaye de sortir ses pièces quand même là il est en retard de développement donc il a joué a5 et joué a3 pour empêcher après b5 pour empêcher pour pouvoir rester sur la même diagonale et là il jouait g5 donc en fait je pense qu'il a il a raison de faire ça objectivement c'est peut-être pas le meilleur coup mais il essaye de m'attaquer quoi il a un pion de retard une position probablement perdante donc il faut qu'il joue agressif quoi qu'il essaye de de compliquer les choses alors j'ai réfléchi longtemps là puis j'ai joué g3 parce que simplement il menace g4 et mon cavalier il sait pas trop où aller si l'adversaire joue g4 par exemple si je joue je pas tour d1 g4 j'ai pas très envie d'aller là tac tac certes ça attaque la dame mais elle va en e7 et l'attaque mon pion est en fait mon plus envie très difficile à défendre donc j'ai pas envie de simplement rendre un pion quoi surtout que son attaque balle continue donc j'ai décidé de jouer g3 ici je vais g3 pour répondre cavalier h4 à g4 alors et d'abord jouer dame f6 c'est pareil peut-être qu'il devrait sortir ses pièces mais il a joué dame f6 tour c1 ouais je sors ma tour je savais pas trop où est ce qu'il fallait la mettre mais une de mes idées c'est peut-être quand même de jouer fou a2 et fou b1 un jour pour attaquer donc il vaut mieux que ma tour soit là ou alors là peut-être avant que mon fou arrive en b1 sinon le fou bloquerait la tour donc j'ai mis en c1 et à jouer h5 et jouer h4 parce que là il me laisse h4 et h4 c'est un peu embêtant quand même donc je joue h4 pour que lui puisse pas le faire et en cas d'échange passé ce qui s'est produit j'estimais que voilà c'était assez solide enfin c'est la façon que j'ai trouvé de défendre et là je vais b5 donc ok je vais mettre mon fou là probablement ou alors madame en en b3 pour peut-être attaquer comme ça c'est jamais j'ai les deux diagonales à ma disposition mais lui de son côté ouais j'étais rassuré d'avoir mon fou ici parce que ça empêche tour g8 et puis après il a juste joué tour a7 c'est là qu'on comprend que a5 a été utile ça permet tour a7 et là je commence à avoir peur parce que tour g7 quand même très chiant s'il pouvait jouer si là il menace de jouer tour g7 et une fois qu'il aura joué tour g7 mon cavalier là il serait plus protégé à cause du clouage de la tour du pion par la tour et si mon roi bouge pour sortir de ce clouage il y a un autre clouage qui est là donc en fait il peut quand même prendre le cavalier alors si le roi est obligé d'aller en h1 pour ne plus être dans tous ses clouages c'est quand même horrible aussi parce qu'il ya fou b7 qui va arriver donc là je me fais vraiment vraiment attaqué quoi à ce moment là j'ai commencé à avoir peur alors comment j'ai choisi de défendre je crois avec dame e2 je défends en contre attaquant et donc dame g5 et là j'ai joué cavalier f3 pour attaquer la dame quoi et il a joué dame g4 voilà je propose un échange de dame je sais pas s'il était obligé d'accepter l'échange de dame en tout cas c'est ce qui s'est passé on a échangé les dames du coup après j'étais vachement mieux rassuré il a plus d'attaque donc peut-être qu'il aurait pu trouver un moyen d'accentuer la pression au lieu d'échanger les dames alors peut-être donc ici ici c'est à lui de jouer après sa dame il faut qu'elle défendre quand même g6 parce qu'elle peut pas trop aller là parce qu'il ya ça donc peut-être dame g7 sauf qu'elle perd le pion du coup c'est je pense c'est pour ça qu'il a échangé les dames c'était peut-être forcé et après j'ai repris alors j'ai toujours mon pion d'avance mais pardon je crains que ce pion se fasse attaquer et moi j'ai du mal à le défendre j'ai pas le temps de jouer f4 parce que il ya la prise en passant et là il a fait une erreur je pense qu'il aurait dû simplement attaquer mon pion peut-être avec tour e7 par exemple parce que je vois même pas comment je défends en fait peut-être je vois g2 essayer de d'attaquer aussi de faire des trucs mais en tout cas mon pion et je vais devoir le rendre mon pion d'avance donc j'ai repoussé son attaque et changer les dames mais j'ai perdu mon pion d'avance quoi alors sauf qu'il a joué b4 il n'a pas tout de suite attaqué mon pion alors cavalier e2 mon cavalier là est très mauvais il pouvait il n'arrivait pas à bouger donc en fait il force mon cavalier à s'en aller et si j'arrive en f4 c'est une super case je menace ça je contrôle la case d6 enfin e6 donc je suis assez content qui me force à améliorer mon cavalier on a échangé en a3 et la fou a6 donc pareil je pense que il avait le temps de il aurait dû peut-être attaquer mon pion alors cette fois je peux au moins essayer de défendre quoi que non je défends en prenant un autre pion peut-être ou alors celui-là ouais la tour c5 c'est pas mal en fait ça a l'air bien et puis en fait j'ai une défense indirecte aussi une défense tactique si je peux le défendre en jouant ça n'a pas le temps de le prendre parce que fourchette donc dès que mon pion est en e2 et qu'on cavalier en e2 en fait il défend déjà le presque le pion enfin si j'ai le temps de le mettre en f4 quoi cavalier en f4 défend le pion grâce à la menace de fourchette mais voilà il n'a pas non plus joué tour e7 il a joué fou a6 bah en fait il cloue mon cavalier quoi il empêche d'aller tout de suite en f4 j'hésite à sacrifier une qualité peut-être même je fais ça et ça sacrifie pas une qualité est ce qu'il a le temps de capturer mon cavalier je pense pas parce qu'il peut aller là ouais c'était même pas sacrifice de qualité en fait alors je crois je me rends compte là j'aurais pu jouer ça peut-être mais j'ai estimé que fou c4 c'était c'était un super coup j'étais content de ce coup l'ordinateur il déteste mais moi j'aimais bien parce que simplement ça bloque son fou quoi donc fou b7 cavalier f4 bien évidemment cavalier d4 était aussi une case assez tentante mais f4 ça a l'air encore mieux on menace déjà tout de suite une fourchette on soutient la future poussée du pion donc il fait ça roi h7 pour éviter le problème de la fourchette et là j'avais envie de jouer roi g2 h1 mais il y a son fou quand même faut que je fasse un peu attention j'ai j'ai hésité à jouer j'ai puissé dans cette position peut-être pas là tout de suite d'abord c'est clair qu'il faut que je mette ma tour sur la colonne ouverte tour h8 il a envie de jouer de de pousser son pion et de me mater en h1 quoi c'est une menace sérieuse quand même j'ai hésité à jouer e4 cavalier rigolo dans cette position juste pour pour créer de l'encombrement sur la diagonale du fou et s'il le prenait pas je prends là et c'est terrible mais c'est un coup un peu compliqué pour alors que j'ai plus simple j'ai joué tour d6 c'est peut-être dans cette position là maintenant que je que je voulais j'hésiter à faire e4 ou même celle d'après d'abord doublé les tours sur cette colonne ouais bah puis ouais e4 ça aurait été avant de qu'il bouge son plan parce que maintenant e4 ça n'a plus aucun sens bien sûr et là j'ai réfléchi longtemps après c5 j'avais envie de complètement ignorer son attaque et de jouer ça par exemple ça 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 et là faut que je fasse quand même attention parce qu'il me lasse de me mater et s'en fout vous pouvez être soit là soit là d'ailleurs donc fallait que je sois sûr de trouver un mat et chercher longtemps et j'en ai pas vu même si j'ai gagné une tour ici j'ai vu que je gagnais une tour mais il me lasse toujours mat lui-même peut-être je peux défendre avec fou a2 sauf qu'il ya tour b2 donc c'est soit je mate soit je perds alors là là quand même on dirait que je gagne la tour enfin je gagne pas la tour mais je force l'échange comme j'ai gagné l'autre retour je suis gagnant après est ce que tout ce que j'ai montré a été complètement forcé c'est pas sûr une ligne longue et compliqué quand même qu'est ce qu'il aurait pu faire d'autre peut-être que ça marchait alors en fait ouais ok mais après réflexion comme je n'arrivais pas à voir clairement ce que je viens de vous montrer il n'y a pas besoin de prendre des deux risques si vous n'êtes pas sûr je peux obtenir la même chose sans laisser le moindre contre jeu à l'adversaire quoi je pense que l'ordinateur préféré gagner directement avec tour g6 mais en jouant ça on est on est toujours gagnant la position est encore gagnante et il n'y a plus de menaces de l'adversaire donc je peux plus trop me planter là on vérifiera après avec l'ordinateur alors je laisse quand même un un petit peu de contre jeu parce que là il a un pion passé mais j'ai mes deux tours mon cavalier j'ai aussi un pion passé et et là j'avais pas vu à l'avance en fait quand j'ai réfléchi longtemps là j'ai hésité je vous dis à jouer tour g6 et j'ai fini par jouer fou d5 en en tolérant donc son pion passé quoi et après seulement c'est seulement à ce moment là que j'ai vu que j'avais cavalier e6 qui gagne le pion passé tout de suite donc là maintenant ça devient encore plus facile donc il a joué tour c6 j'ai pris le pion avec le cavalier il ya d'autres coups qui aurait été possible peut-être que ça c'était possible mais autant laisser son cavalier en b8 me suis dit donc j'ai pris comme ça avec le cavalier tour h c8 j'ai échangé une paire de tours et là j'ai fait un petit calcul mauvais j'ai cru que je forçais son son roi aller sur la rangée 8 parce que s'il allait en g6 par exemple je croyais que j'avais une une fourchette alors que pas du tout le cavalier en c6 est défendu donc en fait on a joué ça après c'était pas très grave j'ai quand même fait échec et après j'ai fait échec avec le cavalier là je me suis dit sivan f7 c'est fini et puis en fait c'est ce qu'il a fait et là je sais pas si vous voyez la petite tactique pour finir la partie tout de suite c'est tour prend cavalier tour prend tour et fourchette et là c'est terminé on a maintenant une pièce et un pion de plus alors moi j'aurais pu moi moi me casser la tête et prendre le pion direct mais j'avais pas envie de laisser mon beau pion je sais pas pourquoi après c'est ça change rien tout est gagnant là jouer roi g2 du coup il a joué à 4 et là mon cavalier il arrive pas à attaquer le pion il est trop loin mais jouer f4 pion prend roi prend là il attaque mon cavalier et puis je me suis dit bah j'ai qu'à jouer roi f4 et s'il prend le cavalier c'est c'est simple après mon pion arrive tout de suite à la promotion s'il le bloque bah c'est l'autre il n'y a aucun aucune chance là du coup il a abandonné à ce moment là il a abandonné quand j'ai joué roi f4 pour être précis ça s'est arrêté là j'aurais pu ne pas donner le cavalier me faire échec par exemple ça donner ce pion là et puis après manoeuvrer mon cavalier pour pour quand même attaquer le pion tout tout gagner là toute façon ça changeait plus rien ok alors donc belle partie j'étais j'étais content de cette partie j'ai bien joué je vais revenir au début s'il veut bien je montrerai l'analyse de l'ordi l'ordi estime que les blancs étaient gagnants tout le long alors le fameux f5 dans l'ouverture l'ordi n'aime pas trop légère avantage blanc cavalier f3 donc ça c'était des bons coups et là h6 déjà là les blancs sont déjà gagnants à cause de cette tactique c'est pas seulement qu'on a gagné un pion c'est que c'est un pion central et que on va la sécurité du roi noir est trop mauvaise c'est un pion très important là dans cette structure de pion l'idée c'est de jouer avec d5 et f5 pour avoir un gros contrôle de la case e4 et mettre une pièce dessus là j'aurais pu jouer e4 là le 3 était un peu timide pour c4 c'était bien je vais avancer ouais et donc là il m'attaque il y a plein de coups possibles et bien cavalier f5 moi je détestais ce coup parce que je pensais pas pouvoir tenir ce pion c'est vrai que si je joue tout de suite avant qu'il jouait g4 j'ai encore le temps de jouer f4 pour défendre mon pion donc ça c'est pas mal il ya juste e3 qui est un peu faible mais après il est pas obligé d'échanger quoi que mon cavalier il menace des trucs quand même s'il échange pas il pouvait jouer ça à f4 là f4 est sympa pour pour arrêter son attaque ou ralentir son attaque ouais moi g3 c'était bien aussi c'était pas le meilleur coup tour c1 ouah plus simple h4 ça c'était le meilleur coup alors là l'ordi il veut même pas reprendre le pion je sais pas pourquoi il trouve que e4 est encore mieux ouais c'est à dire qu'on va le reprendre quand même plus tard et puis après on va on va attaquer ok on a joué ça à dame e2 il aime pas trop dame e2 il n'aime pas trop j'ai pas je ne voyais pas trop de bons moyens de défendre contre l'idée de tour g7 et en fait l'ordi il veut juste défendre avec le roi et puis là tout est ok alors on défend le cavalier avec la tour c'est ça l'idée il n'y a plus de dame prend cavalier ce pion était cloué mais maintenant qu'il ya une tour il ya plus rien et en plus ce pion est attaqué deux fois mais défendu deux fois grâce au roi en g2 mais j'aurais quand même peur de ça moi après l'ordi estime qu'on peut boucher la diagonale avec notre pion mais ça c'est des coups d'ordi intuitivement on veut pas mettre notre roi sur cette diagonale ok du coup on a joué ça j'avais toujours un avantage mais en rendant le pion quoi stock fish il veut attaquer le pion mais là je l'avance quand même et pourquoi il n'attaquerait pas tout simplement comme ça en fait on rend le pion mais on a toujours un avantage même si c'est plus un avantage matériel on a toutes nos pièces qui sont beaucoup mieux ce cavalier qui va être monstrueux mais comme il n'a pas voulu reprendre le pion ou en tout cas pas voulu attaquer tout de suite c'était la position était encore mieux après et donc là on a sacrifié la qualité c'est pas vraiment un sacrifice de qualité puisque on en gagne une tout de suite du coup c'était pas mal et j'ai mon pion d'avance j'ai mon pion passé ça aurait été une possibilité et moi je j'adorais vraiment ce cavalier fou c4 ça me plaisait quand même bien voilà fou b7 et attendez qu'est ce qu'il aurait dû jouer il aurait dû échanger là ok et ça c'est moins pire pour les noirs j'ai pas le temps de défendre le pion en fait j'ai oublié de le pousser ils vont peut-être récupérer le pion c'est pour ça que l'ordi il aime pas cette variante en plus ils arrivent à mettre un cavalier en f3 c'est horrible ça ou faut pas laisser jouer l'ordi ok clairement il aurait mieux fait d'échanger assez marre 4 là c'était meilleur coup je vous dis j'avais envie de le jouer mais peut-être pas tout de suite peut-être que là c'était bien aussi va tout gagne les blancs sont complètement gagnants donc c'est là que j'ai joué fou des cinq mais peut-être que tour g6 gagner aussi j'avais peur je vous disais de par exemple ça effectivement il se fait mater en fait il va se mettre comme ça et là il mat en quatre alors j'ai pas vu le mat mat en deux avec l'autre tour toutes ces cases sont contrôlées j'avais pas vu j'arrivais pas à voir tout ça depuis cette position depuis cette position là j'arrivais pas à voir assez précisément donc j'ai joué ça qui était bien plus facile et tout aussi gagnant je gagne le pion et puis après on a conclu avec cette petite fourchette voilà je suis très très content de cette partie j'ai bien bon il a mal joué dans l'ouverture mais j'ai bien réussi à le à le punir et puis j'étais j'ai pas joué les coups les plus percutant à chaque fois et des fois mon avantage s'est réduit un petit peu mais j'ai bien j'ai quand même réussi à défendre quand il m'a attaqué même si l'ordinateur aurait trouvé mieux évidemment et ensuite ouais je suis content de la façon dont je vais avec mon cavalier en f4 et les tours sur la colonne d et après 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 la fin c'était facile voilà 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 donc belle troisième partie du coup de la ronde 2 et la ronde 3 c'était le même jour donc deux ronde la même journée et j'ai gagné les deux alors c'était cool ce qui fait que je suis à 2,5 sur 3 à ce moment là du tournoi voilà et on se retrouve bientôt pour le résumé de la ronde 4 c'était Christopho et c'est tout pour le moment j'ai entendu